Musique Des centaines de personnes ont rendu hommage à Samuel Paty dans le Val d'Oise à Errani précisément. C'est là que vivait le professeur d'histoire-géographie de 47 ans, sauvagement assassiné il y a tout juste un an pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe. Sylvain Lequen C'est un moment d'émotion et d'hommage à Errani, dans la ville où résidait Samuel Paty. Un an après le drame, ses habitants se sont rassemblés pour célébrer la mémoire de l'enseignant. On veut rendre hommage à ce professeur qui faisait juste son travail et qui est parti à cause d'un acte barbare. Donc voilà, on est venu ici pour lui. Je trouve ça injuste qu'on tue un professeur alors qu'il avait demandé à ses élèves s'ils étaient capables de voir cette image. On a été très touchés par ce qui s'est passé, parce que la liberté d'expression, ça nous touche particulièrement. Pour cet hommage, des enfants se succèdent à la tribu. La liberté d'expression est la pépite de notre génération. La rareté d'avoir chacun notre propre opinion. Personne ne pourrait donner son opinion si on était en dictature. Une fresque à l'effigie de l'enseignant a été dévoilée sur les murs du gymnase de la commune. Je m'inquiète pour l'avenir, pour les jeunes justement, cette génération à venir. Je voudrais qu'ils aient un monde sans violence, un monde apaisé. Il faut construire ça ensemble, il faut être là justement pour faire passer ce message. Pour les habitants des Ragnies, le visage de Samuel Paty restera gravé dans les mémoires. Et dans le même temps, à Paris, inauguration d'une plaque en hommage à l'enseignant. Une plaque au ministère de l'éducation nationale, inauguration par le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer qui est revenu ce matin sur l'hommage dans les établissements scolaires. Ça c'était hier, une petite centaine d'incidents ont été enregistrés. Des incidents que craignait le ministère et qu'il relativise aujourd'hui. Je vous propose d'écouter Jean-Michel Blanquer ce matin dans les 4 vérités.